Bonjour, bienvenue dans cette petite série sur l'énergie du vide. Petite série qui sera quand même assez conséquente. J'ai décidé de faire cette série en voyant le nombre de fois où l'énergie du vide intervient dans des discussions, sur des forums ou entre passionnés. Et on voit combien l'énergie du vide est une notion mal comprise. Même parfois d'ailleurs de ceux ayant des connaissances non vulgarisées sur la mécanique quantique ou plus. Ceci est dû au fait qu'elle est déjà au niveau vulgarisation souvent mal vulgarisée ou peu vulgarisée. Elle est souvent juste citée, un peu comme un argument miracle dans certains phénomènes, sans vraiment expliquer de quoi il s'agit. Et c'est vrai que c'est un sujet difficile. parce qu'elle fait appel à la mécanique quantique, qui est une théorie complexe et peu intuitive. Et elle intervient aussi dans de nombreux phénomènes, tels que l'effet Casimir, quelques phénomènes associés, le rayonnement de Hawking, l'énergie noire, etc. Alors cette série sera vulgarisée, donc abordable par tous. Je commencerai par un rappel de la mécanique quantique. Je conseille d'ailleurs fortement de voir d'abord la série sur les bases de la mécanique quantique, pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit. Ici, je donnerai juste l'essentiel pour comprendre la suite, sans approfondir ni le justifier. On le prendra comme un fait acquis. Je présenterai ensuite les concepts de champs et les bases de la théorie quantique des champs. Là, pas besoin d'en savoir beaucoup plus, je présenterai vraiment ce qui est nécessaire. Là, nous pourrons préciser la signification de l'énergie du vide, dans cette théorie, car c'est surtout aux théories quantiques des champs qu'elle apparaît. Nous parlerons de quelques aspects essentiels, tels que les particules virtuelles et la renormalisation, déjà pour faire comprendre certains aspects un peu délicats à comprendre, et qui interviennent dans tout cela. Nous serons alors armés pour parler de phénomènes tels que l'effet Casimir, et puis nous parlerons de la notion d'espace-temps, courbe de la relativité générale. Nous en profiterons alors pour parler de tout ce qui tourne autour, l'expansion de l'univers, l'accélération de cette expansion, ce qu'on appelle l'énergie noire, le rayonnement de Unru, le rayonnement de Hawking, ainsi qu'un phénomène appelé inflation, qui a eu lieu au tout début de l'univers. Nous aurons alors tout ce qu'il faut pour essayer de vraiment comprendre le vide quantique, de présenter vraiment la nature physique. Et grâce à cela, nous pourrons revenir sur les différents phénomènes pour mieux les comprendre. C'est un sujet vaste et difficile, et la présentation que j'en ferai sera assez dense. C'est compact. Donc, accrochez-vous. Et dans la prochaine vidéo, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous plongerons dans la mécanique quantique. Je vous remercie.